bonjour à tous bienvenue dans ma vie de château aujourd'hui nous nous retrouvons comme promis pour une nouvelle histoire cette fois ci c'est la vie de charles de bourbon soissons comte de soissons et seigneur de blandie alors pour cet épisode nous a fallu réunir quelques ingrédients d'abord une pincée de combat ensuite un conte de sang royal puis une princesse et enfin un méchant roi le tout saupoudré d'une histoire d'amour tragique sortez les mouchoirs car roméo et juliette n'ont qu'à bien se tenir charles de bourbon soissons est né le 3 novembre 1566 à nos jambres au trou il est le fils de françoise d'orléans longueville et du prince de condé louis de bourbon alors louis de bourbon s'était déjà marié auparavant ce qui fait de françois sa seconde épouse et de charles son quatrième fils il est en fait le demi frère du prince de condé henry premier de bourbon du prince de conti françois de bourbon et du cardinal charles 2 de bourbon alors nous sommes ne faut pas l'oublier en plein contexte des guerres de religion qui oppose d'un côté les protestants aux catholiques par conséquent les princes de condé étaient les chefs des protestants et les ducs de guise étaient les chefs des catholiques autrement dit le père et le frère aîné de charles ont tous deux été des chefs des protestants alors sa mère françoise a d'abord commencé par être elle même protestante mais le 24 août 1572 elle assiste en personne au massacre de la saint barthélémy et ce traumatisme va la pousser à se convertir peu de temps après au catholicisme de peur des représailles son fils est donc élevé à ses côtés à la cour d'henri 3 en tant que catholique et c'est donc tout naturellement qu'une fois devenu adulte il rejoint la ligue catholique d'ailleurs en 1585 le roi henri 3 le nomme membre de l'ordre du saint esprit l'ordre le plus prestigieux à l'époque sauf qu'en 1587 charles décide de changer de camp il est convaincu de rejoindre le camp des protestants par son cousin qui n'est nul autre que le roi henri de navarre et oui vous l'avez peut-être reconnu il s'agit de notre futur roi henri 4 sauf que à ce moment là il est juste roi de navarre quoi qu'il en soit charles rejoint la bataille de coutras le 20 octobre 1587 et c'est l'occasion d'une grande défaite des troupes royales cette même année 1587 charles rencontre sa cousine la princesse catherine de navarre la soeur du roi henri de navarre et là c'est le début d'une grande histoire d'amour alors catherine est née en 1558 elle est la fille de jeanne d'albret et dès son plus jeune âge elle va décider de dédier sa vie à son frère henri de navarre à qui elle promet une fidélité éternelle et le moins qu'on puisse dire c'est que la vie de cette princesse va être un éternel déchirement entre d'un côté son devoir et de l'autre son propre bonheur quoi qu'il en soit depuis l'année 1577 catherine avait été nommé régente de navarre par son frère et elle prit ce devoir plutôt au sérieux elle gouverna les terres d'henry elle accueillit tous les protestants exilés qui parvenaient jusqu'à elle et bien sûr elle entretient une correspondance régulière avec les officiers de l'armée afin de connaître l'avancement de la guerre lorsqu'elle rencontre charles de bourbon soissons en 1587 il a tout juste 21 ans et ses contemporains le décrivent comme étant un brillant cavalier et plein d'élégance catherine elle a 29 ans et elle n'est toujours pas mariée alors ça peut vous surprendre et pourtant c'est assez logique puisque en fait henry avait compris depuis longtemps que le mariage de sa soeur serait pour lui une opportunité politique donc il n'avait de cesse de promettre sa soeur à tous les hommes qui pouvaient lui assurer un soutien à un moment donné sauf qu'en fait il ne tenait jamais parole et c'est la raison pour laquelle un jour le roi d'espagne philippe ii le duc de savoie charles emmanuel et le prince de condé ont demandé la main de catherine presque en même temps rien que ça la duchesse de rohan qui était une amie de la princesse avait d'ailleurs sévèrement critiqué l'attitude du roi dans ses mémoires lorsqu'elle écrivit ne l'a-t-il pas offerte à cinq ou six en même temps à peine que je ne dis en même jour en mandant à l'un venez moi trouver je vous donnerai ma soeur à l'autre faites faire la paix par ceux de votre parti je vous donnerai ma soeur à l'autre gardez moi votre province favorable je vous donnerai ma soeur mais cette fois ci catherine était bel et bien tombé amoureuse du comte de soissons et lui aussi alors au départ tout laissait présager une fin heureuse à cette histoire puisque le roi henri de navarre avait besoin du soutien du comte de soissons pour mener à bien sa politique donc il commença par encourager la relation entre les deux jeunes gens et il semblait même être plutôt d'accord pour qu'ils se marient mais en 1589 quand henri devient le nouveau roi henri iv de france et de navarre et bien soudainement le comte de soissons est beaucoup moins intéressant qu'auparavant donc à partir de ce moment là henri change totalement d'attitude et interdit formellement le mariage entre catherine sa soeur et charles de bourbon soissons alors il faut quand même comprendre que charles s'il n'est plus suffisamment intéressant pour épouser la soeur du roi est tout de même quelqu'un d'important dans le royaume c'est pourquoi cette même année le roi va le gratifier du titre de gouverneur de bretagne et également de grand maître de france autrement dit il devient le chef et le surintendant de la maison du roi des titres très prestigieux qui viennent compléter ce que possède déjà charles puisque à ce moment là il est déjà seigneur de condé de blandy de château chinon de noyer de beauger et bien sûr compte de soissons et de dreux de son côté catherine avait toujours obéi et servi fidèlement son frère mais cette fois ci elle est bien décidé à épouser charles de bourbon soissons et donc si le roi n'est pas enclin à soutenir son union et bien elle décide qu'elle se passera de la bénédiction fraternelle dans son entreprise elle va avoir une alliée de poids la duchesse de guiche diane d'andouin maîtresse et conseillère du roi henri de navarre de 1582 à 1591 il faut dire que la maîtresse du roi cherché depuis un moment à se venger du roi pourquoi et bien tout simplement parce que henri avait d'autres maîtresses que sa maîtresse et on peut dire qu'elle ne l'appréciait que moyennement donc elle décide de soutenir son ami et de se venger du roi en dissimulant la relation de catherine et de charles de bourbon soissons à henri iv finalement à l'âge de 34 ans en 1593 catherine décide qu'il est temps pour elle d'épouser charles de bourbon soissons âgés de 26 ans alors tous les deux mettent au point un plan pour se marier en secret charles qui fait partie à ce moment là de l'armée du roi obtient une dispense pour rendre visite à sa mère malade à nos gens sauf qu'en réalité il ne se rend pas du tout à nos gens il se rend à peau où l'attend la princesse et là ils sont sur le point de se marier mais henri iv avait eu vent du complot et envoie au dernier moment à monsieur de ravignan le premier président du parlement du béarn de l'être le sommant de faire tout ce qui était en son pouvoir pour arrêter la cérémonie et monsieur de ravignan va parvenir à accomplir sa tâche malheureusement pour nos deux amoureux à partir de ce moment là henri iv décide de rappeler sa soeur auprès de lui à chartres afin de mieux la surveiller il demande ensuite à l'un de ses amis et compagnons d'armes maximilien de béthune duc de sully d'accomplir une mission pour le moins difficile il lui faut parvenir à convaincre la princesse et le comte de soissons de renoncer à leur projet d'union alors comme on pouvait s'y attendre maximilien de béthune va se faire vertement réprimander lorsqu'il va se présenter devant la princesse qui va poliment lui demander de se mêler de ses affaires par contre quand il va réussir à parler au comte de soissons et bien il va être accueilli un peu moins froidement il va expliquer au comte de soissons qu'il est plutôt dans son intérêt de ne pas épouser la princesse et finalement charles va finir par se laisser convaincre il va mettre fin à sa relation avec catherine de navarre et c'est à partir de là que vous pouvez sortir la boîte de mouchoirs c'est donc avec le coeur brisé que notre princesse catherine de navarre se résigne à épouser l'homme que choisirait pour elle son frère le roi henri iv de france alors ce jour il finit par arriver en l'année 1598 henri c'est finalement décidé à donner en mariage sa soeur à henri 2 de lorraine marquis de pont à mousson et fils du duc de lorraine et de barres alors il faut quand même savoir que même si henri a sans aucun remords brisé tous les espoirs d'amour de sa soeur il ne se gêne pas pour lui demander encore régulièrement conseil et soutien moral d'ailleurs régulièrement lors de ses peines de coeur il n'hésite pas à se tourner vers elle afin qu'elle le réconforte c'est ainsi qu'en 1599 lors de la mort de sa maîtresse gabrielle d'estré il se tourne vers elle et lui écrit ses mots la racine de mon amour est morte elle ne rejettera plus mais celle de mon amitié sera toujours verte pour vous ma chère soeur bonne poire notre catherine n'est ce pas quoi qu'il en soit eh bien son histoire ne va pas s'améliorer par la suite son mariage avec henri 2 de lorraine ne fut pas vraiment ce qu'on aurait pu appeler une union heureuse pour commencer son époux et son beau-père étaient tous les deux catholiques pour que le mariage se fasse il fallait obtenir une dispense spéciale du pape autorisant un mariage entre protestants et catholiques mais cette dispense ne venait pas alors du coup henri iv n'a pas hésité à menacer un petit peu l'archevêque de reims afin de le forcer à célébrer cette union quoi qu'il en soit catherine et henri 2 de lorraine sont donc maintenant mariés après cette union le nouvel époux de catherine et son beau-père craignent une excommunication en raison du mariage entre religions c'est pourquoi ils vont tout tenter pour convertir la princesse ils vont la forcer à assister à des conférences de prêtres catholiques venus pour la convertir henri iv va même se joindre à ses manigances en envoyant un cardinal pour convertir la princesse mais toutes ces tentatives vont échouer en effet catherine va écrire un jour à l'un de ses amis protestants qu'elle y roi à la messe lorsqu'il se roi pape on retrouve bien ici le célèbre caractère de sa mère jeanne d'albray dépité henri 2 de lorraine avait cessé de fréquenter sa femme et en 1600 il se rend à rome pour obtenir un pardon du pape pour ce mariage contracté malgré la différence de religion finalement en 1603 la dispense autorisant le mariage finit par être promise mais catherine elle ne la verra jamais puisque en 1604 elle meurt des suites d'une fausse couche à l'époque on pense qu'elle est morte de mélancolie en réalité il semble aujourd'hui de façon assez clair qu'elle soit morte d'une péritonite tuberculeuse une inflammation de la membrane qui recouvre la cavité abdominale à la suite de sa mort henri 2 de lorraine qui n'avait pas plus souhaité le mariage que la pauvre catherine et bien finit par se remarier avec une princesse bien catholique cette fois une certaine marguerite de mantoux nièce de marie de médicis quant au roi henri 4 il semble qu'il ait été tout de même touché sans en être bouleversé non plus par la mort de cette soeur qui lui avait été dévouée toute sa vie et charles dans tout ça me direz vous et bien lui aussi il finit par se marier alors pas avant que catherine ait épousé le fils du duc de lorraine mais une fois que la chose fut faite le 17 décembre 1601 charles épousa à son tour anne de montafier qui lui donna pas moins de cinq enfants finalement après l'assassinat d'henri iv le 14 mai 1610 charles va s'opposer aux manoeuvres de la régente marie de médicis il assiste au couronnement du jeune roi 13 le 17 octobre 1610 à reims et peu de temps avant sa mort il va être nommé vice-roi de la nouvelle france autrement dit du canada c'est à blondie qu'il finit par mourir le 1er novembre 1612 il laisse ses terres et ses titres à son fils louis de bourbon condé en revanche la seigneurie de blandy sera transmise en douair à sa femme anne de montafier il faut savoir que depuis sa grand mère jacqueline de rohan la seigneurie de blandy était devenue une propriété transmise par et entre les femmes si l'on fait exception de charles de bourbon soissons tous les propriétaires de blandy entre 1552 et 1707 furent des femmes soit pendant un peu plus de 150 ans 1 1